Europe 1 7h46, accident de train, crash du Boeing en Ukraine. Il est au cœur de l'actualité, Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports, et votre invité, Maxime, pour l'interview Vérité. Bonjour Frédéric Cuvillier. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin depuis les Pyrénées-Atlantiques, où un TER est entré en collision avec un TGV hier, on en a parlé dans le journal. Ça s'est passé à Danguin. D'abord, monsieur le ministre, un tout dernier point sur le bilan. Ça n'a pas bougé ? 40 blessés, dont 4 graves ? Nous dénombrons à cette heure deux personnes dans un état grave, dont une personne, dont le pronostic vital est engagé. C'est un bilan qui est lourd et qui montre combien cette collision est une collision grave et surtout extraordinaire dans les circonstances dans lesquelles elle s'est passée. Alors justement, est-ce que vous savez ce matin ce qui a pu provoquer cet accident ? Il y a un certain nombre de pistes, mais il faudra que l'étude et les enquêtes engagées puissent venir étayer les explications et donner toute la clarté sur les conditions de cette collision, qui, une fois encore, se trouvent être une collision tout à fait surprenante. On qualifie cette collision de collision de rattrapage, c'est-à-dire un train qui précède un suivant, se trouve rattrapé et la collision a lieu sur la même voie, dans la même direction. Des éléments techniques peuvent venir expliquer cet accident. Un problème de signalisation ? Oui, concomitamment à cet accident, il y avait, nous avons pu établir des interventions, une maintenance sur la signalisation qui, elle-même, semblait être perturbée et défaillante. Donc, est-ce qu'il y a eu une erreur humaine ? Est-ce qu'il y a eu un problème technique ? Y a-t-il eu concomitance entre les deux ? Ce sont les enquêtes qui permettront de l'établir. Des passagers disent qu'on leur a expliqué qu'il y avait effectivement un problème de signalisation à cause de la chaleur. La chaleur serait en cause ? C'est quelque chose que vous confirmez ? C'est un élément qui peut être un élément explicatif. Reste à établir le lien de causalité entre l'enchaînement de ces événements. C'est vrai qu'il fait très chaud, qu'il peut y avoir des faillances de la signalisation due à cette chaleur. Est-ce pour autant ce qui a amené l'accident ? Il faudra établir pourquoi le TGV était à petite vitesse, comme c'est le cas lorsque la signalisation est en maintenance, et pourquoi le TER, lui, est arrivé à vitesse normale. Est-ce qu'il en avait eu indication, autorisation, et quels ont été les mécanismes qui l'ont amené à cette situation ? Oui, le TGV a ralenti, mais pas le TER. Frédéric Cuvillier, il y a cet accident, il y a eu Bretigny l'an dernier. Est-ce que vous diriez que le réseau ferré français peut être beaucoup plus fragile qu'on a pu le penser ? Ce qui est certain, c'est que ce que nous avons engagé depuis maintenant deux ans, c'est la priorité des priorités sur la maintenance, la remise à niveau du système ferroviaire, qui avait été négligé pendant très longtemps, et priorité a été donnée et est donnée à cette modernisation, notamment du réseau existant. En l'occurrence, ce sont ici des réseaux qui ont été, des réseaux où des investissements ont été engagés. Reste à savoir maintenant la raison technique sur ce dispositif de signalisation. Mais la priorité des priorités est bien sûr la sécurité et la maintenance désormais du réseau existant. Alors l'autre actualité ce matin, monsieur le ministre, c'est aussi évidemment le crash de ce Boeing dans l'est de l'Ukraine. 298 morts, on l'a dit. Y avait-il des Français à bord ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ce matin ? Nous avions des éléments le laissant penser hier en fin d'après-midi. À cette heure, aucune confirmation ne peut être donnée de la présence de Français sur ce vol. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir cette info alors que l'on sait précisément qu'il y avait par exemple 154 néerlandais ? Tout simplement parce qu'il faut être prudent et que toutes les identifications n'ont pas été terminées. Et dans la mesure où il reste encore des identifications à obtenir, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la présence ou non de Français. Les indications que nous avions le laissé penser, aujourd'hui, à cet instant, nous ne pouvons pas le confirmer. S'il y a des Français parmi les victimes, est-ce que la France demandera à participer à l'enquête ? Je pense que le président de la République a été très clair, très précis et très volontaire sur la mobilisation de tous les moyens pour que la vérité soit faite. Et la présence ou non de victimes françaises amènera la France à participer et à prendre des responsabilités pour que nous ayons la vérité sur ce drame. Le grand public a découvert hier que malgré la tension dans l'Est de l'Ukraine, l'espace aérien ukrainien n'était pas fermé. Les compagnies aériennes européennes, et notamment françaises, continuent à l'emprunter. Est-ce qu'on n'a pas clairement manqué de prudence ? Au moment de l'accident, j'ai donné injonction aux compagnies françaises par la direction générale de l'aviation civile de l'interdiction du survol du territoire ukrainien. Aucune recommandation internationale ni européenne n'avait amené aucune compagnie internationale à interdire le survol et à contourner le territoire de l'Ukraine. Pour des raisons simples, l'interdiction et le contournement du territoire se font sur la base d'informations qui permettent d'établir un danger. Or, à notre connaissance, nous n'avions pas au niveau international et européen les informations de la présence d'armes permettant d'atteindre un vol civil à cette attitude. Mais pas de danger alors qu'on sait que plusieurs avions militaires ont été abattus dans cette zone-là ces derniers jours ? Oui, mais sur des armes anti-aériennes qui n'ont déporté que de 2000 ou 3000 mètres d'altitude, ce qui n'est pas l'altitude d'un vol civil, qui est souvent à plus de 10 000 mètres. Donc, l'interdiction de survol d'un territoire n'est pas une action anodine. Elle procède d'une démarche de recommandations internationales, d'organisations qui sont spécialisées, de recommandations européennes. Aucune compagnie au monde n'avait interdit le survol ni contourné l'espace aérien ukrainien parce que les informations n'établissaient aucun risque pour l'aviation civile. Merci Frédéric Cuvillier, secrétaire d'Etat au transport. Je rappelle ce que vous nous disiez à l'instant. Toujours aucune certitude, aucune confirmation de la présence ou non de passagers français à bord de ce Boeing de la Malaysia Airlines après ce crash en Ukraine. Merci Frédéric Cuvillier d'avoir été avec nous ce matin sur Europe. Au revoir.